Arvin Isma, une pépite du cinéma Made in Congo. Isma Arvin Bihani-Yengo, son nom à l'état civil, est un acteur comédien et scénariste congolais qui fait ses débuts dans le cinéma en 2012. Passionné d'art, déterminé, persévérant et enthousiaste, a l'idée de parfaire son talent. 2015 est un tournant dans sa carrière professionnelle. Il se fait remarquer par le cinéaste Michael Gando. Petit à petit, il se ferait un chemin. C'est le début d'une carrière qui peut aujourd'hui servir de référence. Une rencontre changera à jamais le cours de sa carrière professionnelle. La rencontre avec Albediaho, qui lui offrira sa première grande expérience cinématographique dans le long-métrage d'Iboulou en 2018. C'est là que tout commence, que dis-je, que tout s'envole. Arvin Isma se donne un objectif, réussir. Son jeu d'acteur remarquable, imposant dans Diboulou, lui vaut d'autres rôles dans des projets cinématographiques de haute facture, pas les moindres. Tous les films m'ont marqué, mais évidemment, on peut avoir dix enfants, mais il y a forcément un qui vous ressemble exactement, on va dire totalement. Et le film qui me ressemble totalement, c'est le film Parcours. Parcours, c'est un film dans lequel j'ai campé un personnage que j'ai énormément fait un travail personnel sur moi-même. Et il fallait bien que j'aille trouver cela. Et d'ailleurs, grâce à ça, ça m'a donné le prix du meilleur acteur au Fikine, j'ai envie de dire, à la neuvième édition, si je ne me trompe pas, 2022. Et à côté, il y a In Extremis, qui est l'un des films congolais les plus primés à l'extérieur, qui est le plus sélectionné même. Et évidemment, dans ce film, j'ai mis une barre encore plus haute que ce que j'avais déjà fait précédemment. Et donc, ces deux films, pour moi, sont des films très symboliques. Et d'ailleurs, s'il fallait me demander d'en rajouter un troisième, pourquoi pas, j'aurais rajouté Djiboulou aussi. Ce sont des films que je porte énormément à cœur. L'acteur congolais porte bien son rôle de peintre de la société. Nous revendiquons, sinon, si vous voulez, certaines mauvaises pratiques qui se font un peu, on va dire, le côté occulte de certaines personnalités. Ça a été développé d'une manière ou d'une autre. On n'est peut-être pas allé en profondeur, mais il y a eu là, ce côté qui a été ressorti, de cet argent mal acquis, pourquoi pas. Ou encore, on ne sait jamais avec qui on est, avec qui on marche et qui est qui. Ses talents d'acteur, il est fait également valoir dans des projets musicaux, dans Keriko de Freddy Massamba, où il épouse avec Majestria le rôle principal. Aujourd'hui, animé par le désir de porter encore plus haut l'étendard du pays, Arvin Isma se heurte à plusieurs difficultés, qui, pour autant, ne lui ont pas ôté l'envie d'avancer. Les difficultés, il y en a tellement, il y en a tellement, mais après, quand on veut faire un film, nous sommes appelés à mettre tout en œuvre pour pouvoir braver, si on veut dire, toutes ces difficultés-là. Déjà, le côté financier, la rémunération des acteurs est une difficulté. Le positionnement de cet art dans son aspect culturel, si on veut, au niveau de la considération du ministère de la culture, et tout ce qui va avec, c'est déjà une difficulté. Ça m'a énormément forgé. Pour moi, je l'ai transformé en force, en fait. Et justement, pour parler des forces et des avantages, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui arrive à développer sa capacité à comprendre ce business, parce que je suis parti énormément des sacrifices à aujourd'hui. Sa dextérité, son charisme, son habileté et son savoir-faire le font distinguer aux yeux des grands cinéastes qui trouvent en lui un diamant brut à polir. Son amour pour le cinéma lui vaut moult distinctions. En 2021, il est sacré qu'en base du meilleur acteur au trophée d'excellence du cinéma congolais pour In Extremis de Mikael Gondo. La même année, pris du meilleur acteur dans un court-métrage au Festival international du cinéma pour Idéal de Silode en Inde. En 2018, Silhouette d'or, d'interprétation masculine au Festival du cinéma indépendant de Bafoussam pour In Extremis de Mikael Gondo. Malgré ses distinctions honorifiques, Arvin Isma continue à travailler. Et au fil des années, il devient un artiste à multiples casquettes. Comédien, formateur, coach en actorat et chargé événementiel du FICAMP. Une expérience qu'il transmet d'aujourd'hui. À aujourd'hui, j'ai formé. J'ai beaucoup formé. J'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup transmis. J'ai coaché gratuitement. J'ai fait des tournages avec sacrifice, déjà. Parce qu'on sait tous qu'on est dans un milieu où on a besoin de se comprendre pour que la chose existe. Et donc ça, je l'ai fait. On a fait les choses avec nos propres moyens, nos propres vêtements. On a fait tout ça. C'est une pierre à l'exifice. Son ingéniosité lui vaut également des nominations, à travers l'élan et les courts-métrages des films africains où il fait des parutions. Le retour d'Ulysse en 2021, Ouragan de Bastien-Dinga en 2020. Isma Arvin Bihani-Yengo baigne dans l'industrie cinématographique depuis près de 12 ans. Il est détenteur d'un BTS en comptabilité et gestion d'entreprise. Arvin Isma est marié et père de trois enfants.